Quatrième exercice accompagnant le livre de Steve Barrett, les automassages rouleaux, les gastronymiens, plus connus sous le nom de jumeaux, qui sont ces muscles à l'arrière de la jambe, plus communément appelés le mollet tout simplement. Très important, c'est même un des muscles, je dirais, le plus important à faire, car on accumule énormément de tension dans ces mollets. Si vous vous intéressez au réflexe archaïque, sachez que c'est dans cette région du corps qu'on va trouver un réflexe majeur qu'on appelle le réflexe tendineux de protection, qui est un réflexe qui s'active sous stress. Ce qui veut dire qu'on accumule beaucoup de stress dans cette région-là, et que du coup, ça va nous tirer en arrière la chaîne musculaire, le train anatomique postérieur myofacial va nous tirer en arrière pour nous protéger du stress. Donc ce sont les tensions à ce niveau-là, on va les retrouver chez les personnes en situation de stress, mais je vais aussi les retrouver chez beaucoup d'enfants malheureusement qui sont en échec scolaire. Et donc c'est une région majeure à travailler pour se détendre, pour se faire du bien. C'est aussi une région qui doit être massée régulièrement parce qu'on ne marche pas assez, donc le retour veineux vers le corps ne se fait pas correctement. Le système cardiaque va donc souffrir de ce manque de marche, donc c'est la meilleure recommandation qu'on puisse faire, c'est de marcher régulièrement et de se masser les jumeaux ou gastronémiens. La manière de procéder est extrêmement simple, on va tout simplement placer le mollet sur le rouleau et s'automasser en faisant des allers-retours. Vous vous rendrez compte tout de suite que je n'ai pas assez de poids avec une seule jambe et donc ça ne va pas être assez profond, donc je vais placer une jambe sur l'autre et pouvoir m'automasser. Prenez le temps, allez lentement. Si vous avez la possibilité, levez-vous sur vos mains et puis les fesses étant décollées du sol et puis faites des allers-retours. Si c'est trop difficile pour vous, posez vos fesses et puis roulez dessus, ça sera très bien dans un premier temps. Vous pouvez donc vous lever, utiliser les deux jambes pour mettre plus de poids, mais évidemment ce n'est pas un concours de le plus ça fait mal, le mieux c'est, donc si c'est trop douloureux, posez le pied et apportez juste ce qu'il faut de pression. Ensuite, il est intéressant de travailler le mollet de manière tridimensionnelle, donc n'hésitez pas à rouler la jambe un peu plus vers l'intérieur et un peu plus vers l'extérieur, d'avoir un mouvement un peu de tir-bouchon, voilà, et d'aller travailler comme ça tous les aspects du mollet. Si vous sentez un nœud, une tension, un point, un trigger, restez-y, respirez, vous pouvez faire un peu de mobilisation avec le pied, pour aller travailler la zone, contracter, relâcher la zone, faire des mini allers-retours, des compressions, puis relâcher, il y a plein de manières de travailler les muscles avec les automassages, donc ce qui compte c'est que vous trouviez ce qui vous fait du bien à vous, et puis prenez le temps, au minimum, une à deux minutes par mollet, afin d'en libérer tous les stress qui se sont accumulés. Donc bonne pratique à vous, et puis bien sûr, faites-les de côté. placez-le, 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 placez-le. C'est parti.